Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser intelligemment et efficacement le planificateur de mots-clés. Bonjour à tous, bienvenue sur RemarqueSchool, la chaîne YouTube où je vais apprendre à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler du Keyword Planner qui est un des outils les plus intéressants que nous propose Google. D'ailleurs, je me demande pourquoi je ne vous ai pas fait une vidéo avant et assez complète à ce sujet, vu que la chaîne a maintenant, je pense, trois ans. Donc, je vais rattraper ce retard que j'ai et je vais essayer de vous donner encore une fois les clés de compréhension du planificateur de mots-clés ou Keyword Planner en anglais. Vous m'entendrez beaucoup parler du Keyword Planner et donc je vais vous montrer comment l'utiliser. intelligemment. Comme toujours, avant d'attaquer le vif du sujet, abonnez-vous, ça vous permet d'être tenu au courant des dernières vidéos sur Google Ads, de vous former régulièrement avec WebMarketSchool. Également, si vous souhaitez une formation complète sur Google Ads, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez les deux formations phares de WebMarketSchool, à savoir la méthodologie dans laquelle je vous apprends de A à Z à construire une stratégie et à optimiser vos campagnes sur le long terme sur Google Ads. Et la machine à lead qui est la même chose que la méthodologie, mais centrée uniquement pour les personnes qui souhaitent générer des prospects sur Google Ads. Enfin, si vous souhaitez un accompagnement par WebMarketSchool, ça n'existe plus. Tout simplement, on est passé sous l'enseigne Lead Studio, qui est la nouvelle marque que l'on a créée avec Lucie, mon associé. Et on n'accompagne plus que les entreprises qui ont besoin de générer des prospects pour leur activité en B2C. Malheureusement, pour tout ce qui est e-commerce ou accompagnement autre, WebMarketSchool et Lead Studio ne proposent pas de telles solutions pour le moment. Donc, voilà pour la partie promotion. De toute façon, toutes les informations seront dans la description de cette vidéo. Et on passe tout de suite à la partie technique. On va aller tout de suite récupérer le planificateur de mots-clés. Et je vais vous montrer un petit peu comment l'utiliser pour faire des analyses de marché pertinentes avant de vous lancer sur Google Ads. Donc, vous allez dans la partie outils. Vous allez directement ici sur le planificateur de mots-clés. Et là, vous allez avoir deux options. Soit vous allez chercher des nouvelles idées de mots-clés par rapport à de premières requêtes que vous avez en tête. Soit vous souhaitez simplement obtenir le volume et les prévisions de recherche pour des mots-clés précis. On va commencer par l'option 1. Donc ici, ça dépend de ce que vous souhaitez cibler. On va se mettre toujours dans le cas de Lead Studio. Donc, nous, on cherche des prospects qui veulent acheter des prospects tout simplement. Donc, on va mettre notre premier mot-clé par exemple achat de lead. Pensez à bien définir la bonne zone géographique et également la bonne langue. C'est important. Vous pouvez mettre également ici le lien de votre site, ce que je vous encourage à faire pour avoir des suggestions aussi directement par Google. Donc voilà, vous mettez un ou deux mots-clés ici. Vous mettez votre site web et vous cliquez sur « Obtenir les résultats ». Là, je vais fermer ça pour le moment. Donc là, ce qui est cool, c'est que Google va nous donner tout un tas de nouveaux mots-clés sur lesquels on peut se positionner et qui va nous permettre d'avoir une vision un petit peu plus précise de l'état du marché sur lequel on souhaite se positionner. Donc, on voit que déjà sur le mot-clé qu'on a entré, achat de lead, on a entre 100 et 1000 requêtes mensuelles. Donc, clairement, c'est un marché de niche, sans surprise. On a une concurrence qui est très élevée, sans surprise. Et on voit que la fourchette moyenne pour diffuser au moins sur la première page, c'est entre 3 euros et 6 euros, 60 euros le clic. Donc, c'est un marché qui coûte très cher. On voit que sur lead pompe à chaleur, typiquement, le coût par clic peut être jusqu'à 12 euros. Donc, ça coûte cher, l'appareil achat de lead qualifié sur la pompe à chaleur, qui est un marché qui est quand même relativement dynamique. On voit qu'on a peu de requêtes, parce que c'est un marché qui est très niché. Par contre, les personnes qui se positionnent dessus, dont nous, évidemment, on va être prêts à payer assez cher pour diffuser. Donc, ça vous donne une première idée de mots-clés. Donc là, vous pouvez venir récupérer, en fait, les mots-clés que vous trouvez intéressants. Tac, tac, tac. Donc, achat de lead, achat de lead qualifié, lead pompe à chaleur, vente de lead qualifié. Tout ça, c'est acheter du lead, vendeur de lead. Tout ça, c'est clairement qualifié pour nous. Et on va, en fait, les ajouter pour créer un plan. Je vais vous en parler après. Donc, pour le moment, on les ajoute juste au plan. Je vais vous montrer après comment on va pouvoir utiliser ce plan pour gagner du temps dans la création de nos campagnes Google Ads. Donc, ça, ça nous permet déjà d'avoir une première analyse. Si on revient une étape en arrière, vous n'avez aucune idée. Vous ne savez pas. Vous pouvez tout simplement mettre uniquement votre site web pour ne pas biaiser Google et ne pas lui donner déjà une première tendance à chaleur lead. Donc, vous ne rentrez que le lien de votre site et vous cliquez sur « Obtenir les résultats ». Donc là, il cherche, il cherche, il cherche. J'espère qu'il va nous trouver quelque chose d'intéressant. Après, on est sur un marché tellement niché que je me doute qu'il va me ressortir la même chose. Et bon, on va voir. Et on voit qu'il galère un peu. Au pire, je mettrai en scan le site d'OE Market School. Acquisition de lead. Voilà, celui-là, on ne l'avait pas. Acquisition de marketing digital. Pourquoi pas ? C'est intéressant. Acquisition de prospects. Avoir des leads. Booster votre entreprise. Oui. Collect de leads. Collecter des leads. Coupard lead. Créer du lead. Data. CPA marketing digital. On voit que c'est des mots-clés de seconde zone, mais typiquement des personnes qui souhaitent collecter du lead ou comprendre ce que c'est que le coupard lead, etc. Ça peut être des prospects sur lesquels on peut se positionner. Création de lead, créer des leads, créer du lead. Alors, on voit que les coups par clic sont super élevés. Encore une fois, c'est un marché qui est très, très onéreux puisque très compétitif. Faire du lead. Formation d'acquisition, formation marketing. Tout ça, ça peut être intéressant. Donc, pareil, on va les ajouter à notre plan ici. Donc, voilà, on voit que déjà les deux fonctionnalités nous permettent d'avoir une panoplie assez large de tous les mots-clés disponibles et clairement de commencer à construire déjà notre champ sémantique sur lequel on va se positionner après sur le Google Search. Ensuite, une fois que vous avez fait votre analyse et votre recherche de mots-clés, vous pouvez aller dans la partie prévision qui est assez intéressante. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre, donc en fait, si vous voulez, c'est l'onglet 2 là du planificateur de mots-clés. Si on y revient rapidement, obtenir les volumes de recherche. Quand vous allez mettre ici achat de lead, Google va vous donner en fait un forecast. Voilà, exactement ce qu'on a sans vous donner plus d'idées. Et quand vous êtes sur la partie prévision, ça va être la synthèse de tous les mots-clés que vous avez ajoutés au plan ou que vous avez recherchés éventuellement sur les prévisions. Donc, ça, ça va être la synthèse globale et c'est assez intéressant. Je vais vous montrer. Ici, qu'est-ce que Google nous propose ? Il nous dit, ok, voilà, par rapport à ton plan, tous les mots-clés que tu as ajoutés, tu peux espérer obtenir environ 108 clics par mois avec un budget à 310 euros et un CPC moyen de 10 euros. Tu vois que ton CPC moyen, il sera de 2,87, ton coût, le nombre d'impressions, etc. Donc, ça te permet d'avoir, en gros, ce que nous dit Google, ça te permet d'avoir une idée de combien tu vas devoir dépenser, quel est le budget que tu dois mettre en place pour avoir 108 clics, etc. Et tu peux faire varier ces hypothèses en fonction du coût par clic. Donc là, il te donne une courbe qui est une représentation du volume de clics que tu peux avoir en fonction de tes enchères. On voit que la courbe, en fait, à partir de 100 euros, elle se tasse. Ça ne sert à rien de mettre 500 euros. On voit qu'on ne pourra jamais aller au-delà de 500 euros de dépense moyenne par jour, puisque, en fait, le marché est capé, parce que c'est un marché de niche. Donc, on va mettre, par exemple, 50 euros. Si je suis prêt à dépenser 50 euros par jour, je vais récupérer à peu près 200, 286 clics sur le mois. Vous pouvez également faire varier d'autres choses. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a mis... Oui, parce qu'en fait, il ne m'a pas pris mon plan avec tous mes mots-clés. Il ne m'a pris que celui que j'ai rentré dans le planificateur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on revient au niveau des idées de mots-clés, je n'ai pas sous-gardé mon plan, donc j'ai fait une petite erreur. Mais si on revient rapidement sur les idées de mots-clés, que l'on remet, donc, achat de lead très rapidement, hop, on remet lead studio, voilà, hop, 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 je reprends ce qui avait l'air d'être qualifié. Bon, je le fais vite parce que, de toute façon, ça, je l'ai déjà fait 15 fois, ces recherches-là, donc je sais quoi faire. C'est juste pour, évidemment, l'intérêt de cette vidéo, hop, on met juste avec le site web, obtenir les résultats, hop. Donc là, on reprend un petit peu tout ça, peu importe ce qui sort, collecter des leads, enfin bref, on les ajoute. On revient cette fois-ci sur la partie prévision et là, on voit que ce n'est plus la même chose. On a beaucoup plus de mots-clés, évidemment, donc on va pouvoir dépenser beaucoup plus, etc. Et on a clairement, cette fois-ci, quelque chose de plus intéressant. On voit qu'on peut monter jusqu'à quasiment un budget moyen de 500 euros par jour. Là, si on met clairement un gros budget, on voit qu'on peut obtenir jusqu'à, voilà, 1000 clics. Donc, il y a du volume. Et ensuite, Google nous donne la répartition du volume avec le CPC moyen et tout ce qu'on peut en attendre. Donc, si on trie par coup, on voit que, voilà, les mots-clés qui vont être les plus denses en termes de clics vont être achat de lead, achat de lead, achat de lead qualifié, etc. On voit le CPC moyen, donc il faut s'accrocher. C'est un marché qui est très cher. Donc, ça permet de savoir que, ok, typiquement, sur ce marché-là, ça ne sert à rien d'aller se positionner sur des mots-clés-là si votre offre n'allait pas bien pensée, si vous n'avez pas un gros budget derrière. Parce qu'en une journée, vous prenez 5 clics, vous avez dépensé 100 balles. Si c'était 5 clics qui n'étaient pas qualifiés ou malheureusement votre offre n'est pas complète, vous avez mis 100 balles à la poubelle. Donc, sur ce type de marché-là, clairement, ça vous permet d'avoir tout de suite un gros warning, de vous dire, oh là là, j'ai intérêt à faire attention. Parce que, si je suis trop agressif et que mon offre n'est pas bien pensée, je vais juste me faire éclater. Vous pouvez ensuite faire varier toutes ces stats-là en fonction de la stratégie d'enchère. Alors, là, on n'a pas la possibilité d'utiliser par exemple du CPA cible ou de maximiser les conversions parce qu'évidemment, ça dépend de trop de variables. Et là, pour le coup, le planificateur de mots-clés ne serait pas capable de vous donner des estimations correctes. Par contre, on peut utiliser les enchères manuelles. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez faire varier ensuite ces prévisions en fonction du CPC moyen que vous êtes prêt à payer. Donc, là, on voit que le CPC est super élevé. Imaginons qu'on revienne à quelque chose de très peu agressif, par exemple 3 euros. Mais voilà, on va voir que là, on se retrouve vraiment en bas de la courbe, qu'on s'y voit vraiment une toute petite partie du marché. Mais qu'on va quand même arriver sur un mois à dépenser environ 390 euros. Ce qui peut nous permettre quand même d'attaquer le marché sans pour autant se ruiner et faire n'importe quoi. Par contre, on voit vraiment le point d'équilibre. Il va être autour du CPC moyen. Google nous le donne ici autour de 15 euros. On va pouvoir couvrir une grande partie du marché en payant au moins 15 euros. Même si ce n'est pas forcément le prix qu'on va payer. Ça, je vous encourage à regarder mes vidéos sur le fonctionnement de Google, etc. Comment ça fonctionne. Mais on voit qu'on va devoir quand même être assez agressif pour couvrir une grande partie du marché. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir dans votre plan. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir tout simplement créer des groupes d'annonce avec vos mots-clés, par exemple. Achat de lead. Là, vous pouvez faire le tri. C'est votre premier groupe d'annonce. Juste avec, par exemple, tout ce qui est achat de lead. Achat de lead qualifié. Vous enregistrez. Donc là, vous avez un premier groupe d'annonce. Ah oui, ils existent déjà dans le plan. Zut. Donc ça, en fait, tout a été mis dans un seul et même groupe d'annonce. Ce qui n'était pas ce que je voulais vous montrer. Je voulais créer un nouveau groupe d'annonce. Voilà. Donc là, ça va être, par exemple, requêtes. Je les appelais tiers d'eux. Ça va être les personnes qui se renseignent, par exemple, sur ce que c'est un coût d'acquisition, les stratégies marketing. Donc là, c'est ce qu'on avait vu. Ça va être coût par lead, stratégie d'acquisition, par exemple. Etc. Donc là, vous le mettez dans votre plan. Pareil, ça remet, encore une fois, à jour les datas. Et ensuite, ce qui est bien, c'est une fois que vous avez bien fait votre plan avec vos différents groupes d'annonce, etc. Vous pouvez cliquer directement sur créer une campagne. Donc là, vous avez le nom de la campagne. Donc c'est ma campagne. Histoire d'être innovant sur le nom. Le budget recommandé, là, ça dépend en fonction de ce que vous avez vu sur votre planificateur de mots-clés. Là, on a vu qu'il fallait qu'on dépense peut-être 500 euros par jour pour vraiment tout couvrir, soyons agressifs. Et voilà, notre campagne est automatiquement créée avec tous nos mots-clés. Donc là, on voit qu'on a les 18 mots-clés du plan. Et ici, on a juste les nouveaux mots-clés qu'on a mis. Donc ensuite, on n'a plus qu'à aller sur afficher la campagne. Alors évidemment, rien ne diffuse encore parce qu'on n'a pas parlé d'annonce. Mais on a gagné vachement de temps. Quand vous avez bien fait votre recherche sémantique, la campagne se crée automatiquement. Vous avez tous les mots-clés que vous avez trouvés dans le plan avec le CPCmax que vous êtes prêt à payer. Ensuite, ce que je vous conseille, évidemment, c'est juste de raffiner peut-être les types de correspondance. Donc là, vous mettez en requête large, pas en requête large, en expression exacte pour quand même cadrer un minimum l'algorithme. Je le refais bien. Et qu'est-ce qu'il vous restera à faire ? Il vous restera juste à créer vos annonces derrière. Et c'est fait. Vous avez votre première campagne Google Ads qui est prête. Voilà comment utiliser du coup le planificateur de mots-clés pour gagner du temps et surtout avoir une bonne vision de ce que vous pouvez obtenir sur Google Ads. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière. Ça participe au bon délopement de la chaîne de WebMarketSchool et je vous en remercie. N'oubliez pas également de vous rendre sur webmarketschool.com si vous souhaitez vous former en profondeur sur Google Ads et la génération de prospects. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne recherche sémantique sur le planificateur de mots-clés. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !